Chers amis, bien le bonjour ! Pour commencer, que pensez-vous de cette petite coupe de cheveux ? Regardez, il y a des... tac tac tac, c'est là, hop hop hop, c'est inversé. Je vais bientôt partir pique-niquer à la plage pour tout vous raconter, mais avant ça, je voulais qu'on se lance dans un nouveau rendez-vous, et ce nouveau rendez-vous, ça va être le petit DCA crypto hebdomadaire. Donc je vais vous réexpliquer ce qu'on fait. L'idée, c'est que, évidemment, le gros de mes investissements financiers, ce sont des investissements en bourse. Vous connaissez comment est configuré mon portefeuille. J'ai ce portefeuille-là qui est à 50% investi dans des ETF, et qui est à 50% investi dans ses actions, et sur certaines de ses actions, je vends des options pour augmenter le rendement. Et au fur et à mesure de l'année, nous pourrons voir si cette stratégie permet efficacement d'obtenir un alpha, d'obtenir un petit premium par rapport à ne pas faire d'options, et ça fait partie des expériences qu'on suivra sur cette chaîne. La vocation de ce portefeuille est de devenir, à terme, un complément de revenu. Donc c'est fait pour m'apporter du revenu passif. Et c'est pour ça que, même si je suis attentif à la performance de mon portefeuille en termes d'appréciation du capital, je suis tout aussi attentif à cette courbe, à savoir la courbe des dividendes que je reçois, et je veux que cette courbe soit croissante, parce que quand je commence à avoir des mois où je touche quelque chose comme 380 euros en dividendes, c'est pas mal, on a touché 380 euros en dividendes en mars, et bien je sais que ça veut dire que je me rapproche petit à petit de la liberté financière, parce que quand on commence à avoir 400 euros en dividendes, quand on commence à avoir 500, 600, 700, on a un petit complément de revenu, et donc l'objectif ça va être d'amener progressivement ce portefeuille vers quelque chose de plus en plus passif, sauf si je me rends compte que les options c'est effectivement quelque chose de rentable, dans ce cas là je pousserai un petit peu plus longtemps la gestion active de ce portefeuille, mais en tout cas vous avez le projet. A côté de ça j'ai un autre portefeuille, un portefeuille avec un niveau de performance plus dynamique, c'est un portefeuille dont vous pouvez suivre l'aventure sur la page Patreon, et là l'objectif c'est de tester une stratégie d'investissement plus orientée qualité, et l'objectif c'est évidemment de progresser dans le domaine de l'investissement, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est un investisseur quand on investit dans des ETF, on est un investisseur quand on s'intéresse aux fondamentaux des entreprises, et qu'on prend des décisions financières éclairées. Et la nouveauté de cette année c'est que j'ai commencé une autre expérience où je vais comparer les performances d'un portefeuille crypto, dont je vais vous rappeler la composition, performance de portefeuille que je vais comparer par rapport à un DCA dans un ETF du SP500. Je vous explique ce qui fait que j'en suis venu à ça, la première raison c'est que vous le savez j'investis dans Realty, qui est un projet que j'aime beaucoup, de l'immobilier tokenisé donc, qui permet de collecter des loyers tous les lundis de propriété, et ces loyers je décide généralement de les réinvestir dans ce portefeuille là, mais vu que ces loyers sont versés dans le stablecoin, on peut également se demander est-ce qu'il n'y a pas des manières originales, intéressantes dont on pourrait utiliser ces loyers, et donc partant de cette base de Realty, je commence à étendre mon domaine de compétences, en m'intéressant plus généralement à l'écosystème des cryptos, mais j'ai envie de le faire en m'appuyant non pas sur des croyances, mais sur des données, sur une expérience, et donc c'est pour ça que j'ai envie de vérifier, pendant que je fais mes expérimentations et mes explorations, si sur le long terme, parce que ça fait partie des expériences qu'on va mener sur le long terme, un portefeuille crypto tient la route, par rapport au benchmark de tous les investissements pour moi, à savoir un DCA tranquillou dans un ETF du SP500. Donc la première raison c'est ça, c'est tout simplement que vu que j'avais un pied dans cet écosystème de la crypto, j'aime bien m'éloigner du bord, et les autres raisons c'est aussi vraiment de la curiosité intellectuelle, parce que ça m'intéresse de bidouiller les trucs, ça m'intéresse de consommer du nouveau contenu aussi, parce qu'au bout d'un moment on a quand même l'impression qu'on a fait le tour du contenu sur l'investissement, je prends toujours autant de plaisir à regarder du contenu sur l'investissement, mais voilà on regarde un petit peu toujours les mêmes chaînes, certains créateurs de contenu essaient de se renouveler, mais il y en a quand même beaucoup qui tournent en rond, donc j'ai besoin de cette simulation intellectuelle, j'ai besoin d'explorer et de tester de nouvelles choses, donc à cette dimension plaisir intellectuel, il y a aussi une réflexion stratégique à mener je pense, est-ce que ce n'est pas une bonne idée d'explorer des manières de paiement, et des manières d'investissement alternatives, car on ne sait pas de quoi sera fait le monde de demain, peut-être d'ailleurs qu'il va changer très vite, peut-être que mes enfants et mes amis auront besoin de comprendre un petit peu comment marche cet univers des cryptos, et si je peux les aider et leur apporter du conseil là-dessus, je le ferai avec plaisir. Bref, ceci étant dit, on va donc à partir de maintenant se faire un épisode par semaine de petits DCA dans ce portefeuille crypto, et ce qui est assez chouette c'est qu'on pourra se faire ça le week-end, le samedi ou le dimanche, parce qu'autant le créateur des marchés financiers se repose le dimanche, le créateur des cryptos ne se repose jamais, et donc les marchés sont ouverts. Justement, l'Ether et le Bitcoin marquent le coup, on m'avait vendu, ouais, le Bitcoin to the million, etc., j'attends, j'attends le Bitcoin to the million, pour le moment ça stagne au niveau de son ATH précédent, on a donc le Bitcoin et l'Ether qui font du surplace, pendant ce temps le marché du SP500 ronronne, va-t-on voir un croisement des courbes, et bien grand suspense, en tout cas on va faire notre petit DCA, et ce que je vais faire, je pense que c'est le rythme que je vais prendre, c'est que je vais mettre 10 dans l'Ether, 10 dans le Bitcoin, et 10 dans l'USDC, je vous rappelle de quoi il s'agit, en fait en gros, l'Ether emballé, le Bitcoin emballé, comme l'USDC, c'est un peu le même fonctionnement, ça c'est un stablecoin si vous voulez de l'Ether, c'est-à-dire que pour avoir l'Ether sur d'autres blockchains, etc., vous avez un système, ou disons que vous avez une petite boîte, dans laquelle vous déposez un Ether, et vous émettez un Ether emballé, pour que vous ayez toujours une parité entre les deux, le Bitcoin c'est pareil, et l'USDC c'est pareil, vous avez une petite boîte dans laquelle, pour pouvoir émettre un USDC, vous devez développer, vous devez déposer un dollar, pour que vous ayez toujours la parité, mais la parité n'est pas toujours absolument parfaite, je crois qu'autour de, quand il y a eu le crash de FTX, je pense que l'USDC a dépeg, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu un spread, entre le cours de l'USDC et le cours du dollar, et je crois qu'il y a un autre stablecoin, qui s'appelle USDT, qui a également eu des petits soucis, à certains moments de son histoire, en tout cas si vous voulez en apprendre plus, sur l'USDC, c'est une entreprise qui s'appelle Circle, qui s'en occupe, et une autre manière dont vous pouvez en savoir plus, sur l'USDC, c'est que vous pouvez explorer la blockchain, là les USDC dont on parle pour le moment, je les ai sur la blockchain Gnosis, si je ne me trompe pas, on voit la taille du marché, donc vous voyez que c'est un marché qui est quand même assez impressionnant, et on peut regarder également dans les portefeuilles, vous avez des portefeuilles, avec des quantités tout à fait impressionnantes, de cette monnaie, donc on est quand même sur un assez gros marché, vous avez 73 000 personnes, qui sur ce marché, possèdent de l'USDC, on peut regarder sur d'autres blockchains un petit peu plus grandes, par exemple la blockchain Polygon, là vous voyez que le marché est encore plus important, là vous avez 309 000 holders de cette crypto-monnaie, donc on va faire le petit DCA, on va mettre 10 USDC dans du Bitcoin emballé, puis on se met 10 USDC dans de l'Ether emballé, finalement on va déposer nos USDC et nos Ethers emballés, pour qu'ils travaillent un petit peu, on en profite pour remarquer, on a récupéré un petit peu d'argent sur les USDC, depuis qu'on les a déposés, mais là les taux de rémunération sont pas bons, je pense que c'est beaucoup mieux d'aller sur le RMM de Realty en ce moment, ou alors de changer de blockchain, pour aller plutôt sur Polygon, mais avec ce DCA, je ne vais pas me prendre le chou, donc on va mettre nos USDC, et on va mettre nos Ethers, et voilà le travail, il nous reste à mettre à jour le tableau, on a ajouté le même montant dans notre ETF du SP500, pour continuer notre DCA, et avoir une comparaison sur deux bonnes bases, et ce qu'on observe, c'est que les courbes continuent de se resserrer, le suspense est total, et on se retrouvera la semaine prochaine, pour poursuivre la suite de cette expérience, il me reste à vous rappeler, que si vous voulez commencer à investir, avec un courtier qui vous donne entre les mains, tous les leviers de la liberté financière, acheter des ETF aux meilleurs frais, acheter des actions partout dans le monde, et pourquoi pas vendre des options, pour améliorer les performances de votre portefeuille, vous savez que ça se passe avec mon lien affilié, que vous trouvez sous cette vidéo, et grâce à ce lien affilié, vous aurez 100 retrait de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions, de façon tout à fait indolore, et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news, 5, 6, 6, 7, – Sous-titrage FR 2021